Bonjour, je m'appelle Karim Berrouka et je suis en direct de Nantes, les Utopiales et donc je vais vous parler du recueil de nouvelles que j'ai récemment sorti chez ActuSF et qui s'appelle les ballons dirigeables, rêvent-ils de poupées gonflables ? Neuf textes avec des histoires complètement barrées, des histoires très sombres, une sorte de panache, de mix de ce que j'ai pu faire pendant les dernières années, des histoires de non-psychopathe d'un côté, des histoires d'une sorte d'enquête très très sombre et très intimiste, des gens qui partent à la chasse de Jimi Hendrix dans le métro ou quoi d'autre, enfin bref, un peu de tout, c'est génial, c'est la meilleure chose qui est arrivée à la littérature depuis le dernier Marc Lévy donc moi j'ai rien à dire, c'est géant. En tant que projet, début d'année 2014 déjà, 2014, ça passe vite, un livre qui s'appelle Nos Amis les Fées qui sortira aussi chez ActuSF qui est une sorte de, entre polar et fantaisie urbaine qui se passe entre Paris et le sud de la France à plusieurs époques et où un gentil, un gentil détective et un gentil policier vont se retrouver confrontés à des gentils faits complètement à côté de leurs pompes et surtout qui n'ont pas du tout, comment dire, qui ont une vision assez réductrice de l'humanité et donc ça va un peu secouer dans tous les sens, personne ne se comprend, on va courir après un petit bébé qui a été enlevé pour une raison qu'on ne connaîtra qu'à la fin si on la connaît, si on arrive à la fin. Et voilà, ça bouge. Ça bouge. Les auteurs qui m'ont influencé moi quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, Philippe Cadic, je suis tombé dedans un peu par hasard, très jeune, 12 ans, Clifford Simac et puis après Pello, ça c'est pour l'ASF. Après j'ai découvert autre chose, des auteurs qui n'ont rien à voir avec l'ASF ou le fantastique. Et plus récemment, je suis revenu à l'ASF grâce à des auteurs comme Lucius Shepard, Jacques Barberi. Et puis donc pour citer un auteur, même deux auteurs que j'aime énormément, un auteur qui s'appelle Léon Henry qui a fait surtout des nouvelles. C'est un peu compliqué on va dire, mais j'adore. Et puis qui d'autre ? Il y en a plein le problème. J'avoue que les auteurs français au niveau fantastique et fantasy aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses intéressantes. Justine Yogré, puisque j'étais avec elle à Bordeaux il y a quelques semaines, qui a écrit des livres magnifiques. Jérôme Nouraès qui se fait un peu plus rare, mais qui est aussi un auteur remarquable. Et je pourrai en citer d'autres, donc je vais les oublier, c'est pas très grave. Il faudra faire l'effort d'aller chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada